Salut! De retour encore pour une autre vidéo! Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo à propos de mes produits favoris, mais pas n'importe lesquels. J'avais envie de parler de mes produits favoris en pharmacie, qui coûtent normalement pas trop cher. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Ouais, j'aime ça le maquillage, mais je suis un peu sur un budget, fait que je peux pas acheter tout ce que tu présentes dans tes vidéos ». Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer mes produits préférés en pharmacie, pis il y en a des vraiment super bons que je pense peuvent remplacer ceux de grandes marques. Donc j'avais envie de faire ça, mais avant ça, je voulais dire bonjour à tous les nouveaux et nouvelles qui sont sur ma chaîne, parce que j'ai vu que j'ai eu plusieurs abonnements dernièrement. Fait que, salut! Moi, c'est Leila. Pis si vous passez par là, pis que vous êtes pas encore abonnés, ben... Faites-le! Qu'est-ce que vous faites? On a du plaisir aussi! Donc, c'est un peu ça! Alors, je vais commencer tout de suite parce que si vous voyez ma table, si vous verriez ma table en avant de moi, c'est un peu beaucoup de choses à vous montrer. Fait que j'ai pas juste... En plus, qu'est-ce qui est cool, c'est que j'ai pas juste des produits de beauté. En fait, j'ai pas juste des produits de maquillage, j'ai aussi d'autres genres de produits de beauté. Fait que, let's go! On va commencer avec la catégorie un peu random. Donc, dans la catégorie random, je vais vous présenter quelque chose de pas très glamour, mais qui est très utile. Un déodorant! La la! En fait, moi, pour tout vous expliquer, je suis quelqu'un qui, même si c'est pas très glamour, encore une fois, suit pas mal. Pis, j'ai de la misère à me trouver un bon déodorisant. Soit il fonctionne pour un temps, à peu près ça, il arrête de fonctionner, ou il fonctionne pas du tout pis, genre, ça fait presque rien. J'ai essayé de me tourner vers des marques plus bio parce que, genre, je veux faire attention à ça, parce que c'est pas super, mais à date, il n'y a rien qui fonctionne. Fait que, si jamais, d'ailleurs, vous avez une bonne marque de déodorisant bio à me conseiller, commentaire, s'il vous plaît. Mais sinon, en pharmacie, moi, j'adore maintenant cette marque de déodorisant, ah oui, on voit bien. C'est le vaporisateur sec invisible de Dove. Là, c'est ça, j'ai celui qui est invisible au fini clair pour les vêtements foncés, mais j'ai essayé les autres aussi, ils sont tous très bons. Tous les vaporisateurs de Dove sont excellents, ça sent bon, ça... tu sues beaucoup moins, et en plus, ben, c'est ça, tu sens bon toute la journée. Donc, moi, c'est vraiment mon chouchou, c'est vraiment super efficace, je trouve, comme désodorisant. Autre produit qui... mais, un genre d'essentiel, si on veut maintenant que je l'ai découvert, c'est cette petite pâte de Uriage. En fait, c'est... ça s'appelle ICA. ICA, c'est une pâte SOS, soins locales. Dans le fond, ce petit pot-là coûte environ 10$, mais vous avez énormément de produits à l'intérieur. C'est comme une espèce de pâte argileuse qui, dans le fond, est bonne pour quand vous avez des boutons. Parce que moi, je suis le type de fille que vous pouvez savoir, je suis dans quel cycle hormonal, juste à regarder ma face. Parce que j'ai souvent un gros bouton qui me pousse au milieu de la figure. Fait qu'une fois par mois. Donc, c'est pas plusieurs. C'est le genre de bouton qui fait super mal, qui est rouge, pis tu vois juste ça, pis tu peux rien faire avec. Pas le crever, tu peux rien faire. Tu peux juste l'endurer jusqu'à temps qu'il pousse, là. Moi, je sais, c'est tout vraiment super cool. Qu'est-ce que je dis? Ben ça, tu mets cette petite pâte-là avant de dormir. Une bonne couche. T'as pas besoin d'un poids, là. Une bonne couche dessus, là. Moi, j'avais un beau bouton ici, là. Pis le lendemain, c'est moins rouge. Ça fait plus mal. Pis j'ai l'impression que le bouton, il pousse moins gros. Il se voit moins. Fait qu'à date, là, ça fait une couple de mois que je l'essaye pour être bien sûre de vous dire si ça fonctionne. Pis à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai vu une méchante grosse différence. Donc, Uriage, ce petit pot vert et blanc, c'est la vie. Dans les produits autres, j'avais envie de vous parler de cette eau démaquillante-là. Je l'avais présentée dans certains, dans mes favoris, mais je sais pas si c'est tout le monde qui regarde mes favoris. Donc, je vous le représente. C'est l'eau micellaire skin active de Garnier, sans rinçage. Donc, dans le fond, on shake ça, c'est bifasé, pis ça enlève tout le maquillage. Moi, je l'utilise pour parfaire mon démaquillage avec... Tu sais que j'ai une lingette pour me démaquiller, mais tu sais, des fois, quand j'ai du waterproof ou quand j'ai... Tu sais, des fois, ça enlève pas tout le mascara, là. Fait que je repasse un petit peu avec ça sur mes yeux, pis ça le fait. Sinon, je peux tout me démaquiller avec ça aussi, mais ça me tente pas. Ça me tente pas d'utiliser les cotons à l'infini. Mais je vous le conseille vraiment. C'est une très bonne eau démaquillante et on en a beaucoup pour le prix. Je pense que cette eau-là, elle coûte, quoi, 12$. La grosse affaire, pis moi, ça fait des mois que je la t'offre. Fait que... Ok, j'ai un produit cheveux à vous parler. Donc, si vous voyez ma belle tiniasse frisée, c'est avec ce produit-là que j'arrive à le faire. C'est, dans le fond, c'est le New Curl Renew Reactive... Reactiving Milk Spray de Fructis. Ça va. Moi, je me... Dans le fond, qu'est-ce que je fais pour avoir des cheveux frisés comme ça, c'est que je me tresse les cheveux avant de me coucher parfait. En fait, généralement, qu'est-ce que je fais, c'est que je me fais deux tresses durant la journée, pis je dors dessus. Pis le lendemain matin, je défends mes tresses, ça donne quelque chose comme ça. Mais avant de défendre mes tresses, pour comme juste... Comment serait-ce que ça? Je vais dompter un peu les frisous. Je fais ça avant de les défaire, je les laisse nâcher un peu dans mes cheveux. Pis après, je les défais, pis j'en remets encore pour bien définir, pis bien enlever les petits frisottis qui restent. Donc, ce produit-là, vraiment, moi, je trouve qu'il fait une belle différence, qu'il donne des beaux cheveux brillants et bien bouclés. Donc, superbe. Autre petit produit. Là, j'ai envie de m'en aller dans le bain. Là, il me reste juste des produits de maquillage. Donc, on va commencer par tout ce qui est visage en général. J'ai deux fonds de teint à vous présenter. Moi, il faut savoir que j'ai une peau mixte. Donc, c'est deux fonds de teint qui fonctionnent pour ma peau mixte. Je ne crois pas que ça fonctionnerait pour des peaux qui sont extrêmement stèches. Je tiens à vous le dire. Donc, c'est ça. Juste un petit avertissement. Donc, premier produit, c'est de Maybelline, c'est le Fit Me Matte & Poreless. C'est pour la peau grasse, mais je sais qu'il y en a un hydratant pour les peaux sèches. Vous devriez peut-être checker ça, parce que j'ai entendu des bons commentaires aussi sur celui-là. Ça, tout le monde sur YouTube en parle de ce produit-là. C'est un beau produit pas cher qui revient souvent en spécial dans les pharmacies. Puis, tu en as quand même une bonne quantité pour ce que tu as. Le seul petit problème que moi, j'y trouve, c'est que c'est un peau. Ça fait que quand tu en vesses pour doser de la quantité, ce n'est pas génial. Puis, dans le fond, ça fait un beau fini... mât. Ça fait que ça lisse les pores. Puis, pour mes amis qui font du cosplay, ça, ça serait une très bonne idée, parce que justement, ça fait un beau fini mât, donc un peu teint de poupée. Un autre bon fond de teint de pharmacie, c'est celui de Marcel que j'ai acheté à la vente Marcel. J'ai été vraiment étonnée du résultat. C'est le Flawless peau parfaite. Et c'est vraiment ce qu'il fait. Dans le fond, il vous fait une peau un peu lumineuse, mais pas comme boule disco lumineuse. Genre lumineuse... Peau... comme ta peau. Ça recrée l'impression d'une peau. Mais en fait... Mais en fait, tu sais, c'est le fond de teint qui fait ça. Il est quand même léger sur la peau. Le seul petit bémol, je vais vous dire, c'est qu'il a un petit fini poudré. Donc, si vous avez des places avec de la sécheresse à des places, ça se peut que ça le fasse paraître un peu. Fait que je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas si ça va être super sur une peau vraiment sèche. Mais sinon, je l'adore vraiment beaucoup. Je pense qu'il a remplacé... Oui, je vais le dire. Il a peut-être remplacé mon Born This Way. Parce qu'il a un peu le même genre de fini que le Born This Way, sauf avec un petit peu plus poudreux. Donc, c'est ça. Moi, je l'ai en teinte beige nu. Puis celui-là de Fit Me de Maybelline, c'est le 220. J'avais oublié un petit produit soin. Oh my God! Puis après, on va sauter dans les produits lèvres parce que c'est un produit soin pour les lèvres. Donc, dans le fond, c'est un baume à lèvres. C'est mon baume à lèvres préféré de toute la vie. Là, c'est le Bioderma Atoderm Lèvres. C'est un soin hydratant qui fonctionne vraiment bien. Moi, genre tous les matins, quand je commence à me maquiller, je commence par mettre ça sur mes lèvres pour bien les hydrater avant de mettre le rouge à lèvres. Puis quand je m'en viens pour mettre, mettons, un rouge à lèvres mât, mes lèvres sont déjà bien hydratées. Donc, c'est clair, ça goûte un petit peu la framboise, mais à peine. Tu sais, c'est pas très gourmand, mais c'est agréable. Et puis, dans le fond, moi, je les achète souvent en paquets de deux. Je pense qu'ils reviennent à 15$ en paquets de deux. C'est sûr que pour un lipstick, c'est pas donné, donné, mais les résultats sont tellement efficaces que moi, je suis toujours prête à le racheter, puis ils me durent longtemps de toute façon. Fait que généralement, j'en ai un dans ma sacoche, puis j'en ai un sur ma table de maquillage. Bon, pour les produits lèvres, moi, je vais vous dire, en regardant toute ma collection, quand je vais chercher les produits, je crois que dans la catégorie de choses à acheter comme maquillage en pharmacie, ce qui vous vaut vraiment la peine, c'est vraiment les produits lèvres. Je pense que c'est ça que vous pouvez vous en sortir avec les meilleurs produits pour pas cher. Donc, moi, je pense que, tu sais, pour les produits lèvres, genre, je sais même pas aller au Sephora, là. Je peux pas nier de quoi à pharmacie pour prier du peu. Parlez de la marque NYX, qui font des excellents produits lèvres. Ah, j'en ai oublié un. Mais, dans le fond, il y a trois gammes de produits lèvres chez NYX que je vous conseille vraiment beaucoup. C'est les crèmes à lèvres douces et mattes, ou soft matte lip cream de NYX, qui se présentent comme ça. C'est environ 8$ quand elles sont pas en spécial. Ça, c'est la couleur San Polo. Je vais vous la montrer parce que c'est vraiment une super de belles couleurs. Voyons. Voilà. C'est une espèce de rose, là. Donc, c'est ça. Ça, ça fait un fini matt. C'est doux sur les lèvres. Ça n'est pas asséchant comparativement à d'autres rouges à lèvres mattes. Et ça goûte le gâteau. Donc, ça, je vous le conseille beaucoup. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de produits, mais si vous ne vous maquillez pas à tous les jours, vous allez vraiment le garder longtemps. Puis, même à ça, moi, je trouve que c'est ça. C'est un bon rapport qualité-prix. Chez NYX aussi, ils ont aussi la gamme des liquid suede. C'est une gamme de rouges à lèvres mattes qui ont vraiment des couleurs un peu funky. Celui-là, c'est le Fox quelque chose. Je ne m'en rappelle plus. Oui, Stone Fox. Renard de rusé. Donc, c'est un gris vraiment, là, comme sa bouteille. La bouteille que vous voyez, c'est vraiment la couleur sur les lèvres. Moi, j'aime ça, ces couleurs-là, un peu bizarre, là. C'est assez chiant, par contre, je vous avertis. Mais c'est tellement des belles couleurs que je trouve que c'est le fun. C'est pas cher, encore une fois. C'est à peu près le même prix que les soft mattes que je vous ai présentées. Chez NYX, ils ont aussi les NYX lingerie. Finalement, je ne les avais pas sous la main. Je suis allée vous les chercher. Donc, ça, c'est vraiment encore des rouges à lèvres liquides. C'est à peu près le même fini que les liquid suede. C'est-à-dire un peu asséchant. Mais c'est vraiment des super belles couleurs nude. Il y en a pour tous les goûts. C'est comme allant du plus brun ou un peu plus rouge ou plus beige. Donc, je vous conseille vraiment aussi cette marque-là. C'est beau, beau, pas cher. Pour les lèvres, un autre très bon rapport qualité-prix, c'est chez Rimmel. Toute la gamme de Kate, il y en a aussi un nude. C'est un peu comme entre le mât et le hydratant. Dans le fond, c'est un mât un peu hydratant. Je ne peux pas vous dire autrement. La couleur que je porte sur mes lèvres présentement, c'est le 104. Je vais vous montrer la couleur. Là, vous ne verrez pas exactement la bonne couleur à cause de mon éclairage. Mais dans le fond, c'est une espèce de nude un peu rosé. Comme je vous dis, c'est des super belles couleurs. L'autre couleur que j'ai ici, c'est un rouge vin. En bas, là. Ils sont le fun à porter parce que le fini, c'est ça, il est crémeux quand même. Puis en plus, ils tiennent bien comme ils sont un peu mâts. Ils ont une bonne tenue. C'est sûr que ça ne va pas te faire un repas. Mais tant que vous ne mangez pas, ils vont rester sur vos lèvres. Dans les rouges à lèvres de pharmacie, un autre bon rapport qualité-prix, c'est chez Maybelline. Tous les mâts qu'ils ont comme un fini comme ça sur les emballages un peu givrés. Il y a la gamme maintenant Mouth Nude. Ça, c'est la couleur Naked Coral. Oh my god. Ok, oui. Qui est... je vais vous faire ici. Qui est un corail nude. Vraiment, c'est vraiment ça. Celui-là, c'est Lust for Blush. C'est un autre vieux rose. Donc la gamme de Mouth, c'est vraiment une autre belle gamme de chez Maybelline. Pas trop asséchante. Puis des belles couleurs qui vont bien à tout le monde. Donc allez voir ça. Ça vaut la peine. Maintenant qu'on a fait le tour des lèvres, j'avais envie de vous parler. J'avais parlé de visage puis j'avais comme pas continué ma lancée. Je ne sais pas pourquoi là. J'ai divagué. Donc on va comme revenir au visage. Et on revient chez NYX. Dans le fond, les caches cernes HD de NYX, comme ça. C'est des super donnes caches cernes. Ils sont comparables, je trouve, aux Naked d'Urbanicay. Le seul petit bémol que j'aurais à donner, c'est qu'il n'y a pas tant de produits que ça là-dedans. Donc ça dépend si vous vous maquillez beaucoup ou pas. Pour moi qui me maquille quand même à tous les jours, je ne sais pas s'il vaut vraiment tant la peine. Parce que dans le fond, la vitesse que je le finis, ça vaut presque plus la peine que j'aille m'acheter le Naked qui a plus de produits dedans. Puis que dans le fond, il a comme peut-être deux fois plus cher, mais il a quasiment deux fois plus de produits. Fait que, il faut vérifier à quel point ça vaut la peine. Mais je veux dire, pour quelque chose sous la main, rapide, celui-là, il fait vraiment de la belle job. Il est naturel sous les yeux, il n'est pas assez chiant, puis il couvre bien. Sinon, dans Maybelline aussi, les Fit Me de Maybelline, ça, il y en a pas mal dans le tube. Le seul petit bémol que j'ai à donner dans celui-là, ben, tu sais, il est couvrant quand même. Donc, si vous voulez pas quelque chose de couvrant, ben, si vous voulez quelque chose de plus léger, c'est peut-être pas pour vous. Ben, c'est quand même assez pâteux. Puis il n'a pas énormément de teintes. Fait que moi, celui-là, il est comme un peu trop orangé pour ma carnation. Tu sais, je ne peux pas illuminer avec ça, mais c'est parfait pour moi, comme mes cernes sont comme plus foncées dans le coin interne de mes yeux. Donc ça, pour faire un job de color correcting, c'est super, mais j'ai pas ma teinte pour illuminer. Donc, tu sais, c'est plate, il faudrait que j'en achète deux de ça. Maintenant, quand on reste dans le visage, j'ai envie de vous parler de tout ce qui est visage, comme blush, highlight, tout ça. Je l'ai pas sous la main, mais je sais que j'ai un blush qui devient de essence, qui est excellent. Leur gamme de blush chez Essence est vraiment bonne. Ils sont pigmentés, puis ils sont pas chers. Je pense qu'ils sont 2-3$ peut-être, quelque chose comme ça. Donc, vous irez voir chez Essence. Ça vaut la peine, mais comme je vous dis, je l'ai pas sous la main. Mais chez Essence, c'est toujours le highlight comme ça, pure nude, qui est vraiment bon là. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est 3-5$, puis il y en a vraiment énormément. Donc, allez voir dans le comptoir d'essence, ça se vend dans les pharmaprix. Bon rapport qualité-prix. Toujours dans le highlight, parce que c'est la vie. Je vous recommande vraiment de passer par le comptoir de Annabelle. Ils vendent ces petits trucs de highlight là, qui sont des highlights liquides, qui sont très comparables, je trouve, à un highlight de Cover FX qui est vendu chez Sephora. C'est un highlight liquide qu'on peut faire plein de choses avec. Je vais vous montrer sur ma main. C'est vraiment comme très lumineux. Très, très, très lumineux. Et ça semble extrêmement bien. Donc ça, vous pouvez mettre ça sous votre fond de teint, dans votre fond de teint pour avoir quelque chose de plus lumineux, comme fini avec votre fond de teint. Vous pouvez le mettre en touche de highlight sur vos joues. Vous pouvez le mettre en ombre à paupières. Vous pouvez faire toutes sortes de choses avec ce genre de highlight là. Et c'est doux et ça s'estompe bien. Donc, je ne sais pas si vous voyez le fini sur ma main, mais... C'est ça. Et je pense que le truc, il coûte 11$ à prix régulier, puis je suis sûre que vous allez pouvoir le trouver en spécial assez rapidement. Donc c'est ça, je pense que c'est une collection limitée pour l'été. Allez voir, ils ont deux couleurs. Il y a la couleur rose gold, puis une autre couleur que c'est comme blanc doré. Donc, arrêtez. Là, je vais aller dans... Ah oui, visage toujours. Moi, ma poudre préférée de la vie jusqu'à maintenant, c'est la poudre de Marcel. C'est une poudre faciale translucide, dans le fond, pour céter votre fond de teint, pour pas que ça bouge de la journée. Elle fonctionne extrêmement bien. Et je pense que le prix en pharmacie est de 20$. À la vente, Marcel, moi, je l'avais eu à 3$ le gros pot, c'était ridicule. Mais je pense qu'elle se vend en bas de 20$ pour comme un gros pot comme ça, puis vous pouvez la trouver en spécial aussi au Walmart ou comme dans votre pharmacie. Des fois, ça tombe en super spécial. Donc, allez voir ça. Un autre produit de pharmacie qui est génial, c'est les vernis gel de Sally Hansen. Dans le fond, il faut que vous ayez le top coat, puis le vernis gel. Donc, des fois, ils font des petites bottes avec les deux en même temps. Puis après ça, vous avez juste à racheter les couleurs qui vous tentent. Moi, cette couleur-là en particulier, je pense que les couleurs plus pâles, ils tiennent mieux. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette couleur-là en particulier peut me toffer jusqu'à presque 7 jours sur mes ongles. Et moi, je travaille en CPE et je me lave les mains comme 10 fois par jour. Donc, un vernis, soit capable de toffer ça pendant presque 7 jours, c'est incroyable. Donc, je vous les recommande vraiment. Quand ils tombent en spécial, vous pouvez les acheter parce que c'est vraiment de la super bonne tenue. Moi, j'aille ça faire mes ongles trop souvent, là. Tu sais, comme à quoi ça sert de passer une heure sur tes ongles si après, genre, 2 jours, c'est fini, là. Fait que cette gamme-là, on a presque fini ! Donc, il me reste 2 catégories de produits. Donc, dans les onbres à paupières, j'ai une sorte d'onbres à paupières à vous conseiller en pharmacie, mais comme comparable à de la grande marque, là. C'est les infaillibles de l'Oréal, comme ça. Des petits pots comme ça. Moi, j'en ai 3. J'ai la couleur Eternal Black, qui est un noir brillant. J'ai la couleur Rafale Ambré, qui est un genre de... de ambré, là. Je peux pas dire autrement, là. Genre brun, doré. Puis, j'ai émeraude dorée, qui est un vert avec des petites paillettes brun dedans. Je vais faire des petits swatchs pour que vous voyez bien les couleurs, parce que, dans le fond, là, c'est des ombres pressées. Quand vous ouvrez, il y a ça dedans. Puis, à l'intérieur, vous avez l'ombre à paupières, qui est comme vraiment condensée. C'est du pur pigment. Donc, ça donne ceci. J'essaie de vous montrer son petit soleil. Mais, dans le fond, c'est des ombres super chromées. C'est ça que j'ai présentement sur les yeux. Dans le fond, j'ai l'ombre et le vert dans le coin. C'est tout ce que j'ai fait sur les yeux aujourd'hui. Puis, c'est ça. Ça donne vraiment des couleurs vraiment flash. En un coup de pinceau, il faut faire attention. D'ailleurs, parce que moi, j'ai vraiment failli manquer mon maquillage, parce que, genre, le vert est tellement pigmenté qu'il fallait en mettre partout. Donc, ça, vous les trouvez souvent dans la montre L'Oréal, pour comme une bouchée de pain, là, 2$ ou quelque chose comme ça. Sinon, en vente en pharmacie, ils tombent souvent en spéciaux. Je ne sais pas pourquoi, c'est un produit qui est comme mal aimé, là. Je ne sais pas. Mais, c'est vraiment incroyable pour vrai. Ils valent presque des produits qui sont à 20$ l'ombre à paupières, là. Donc, comme je vous dis, L'Oréal, les infaillibles, les couleurs infaillibles. Donc, dernier genre de produit, je vais parler mascara. Il y en a un qui n'a pas besoin de présentation tant que ça. C'est le Maybelline Lash Sensational. C'est mon préféré mascara de pharmacie de tous les temps. Lui, c'est un effet éventail qu'ils disent sur le package. Puis, c'est vraiment ça qu'il fait. Il fait courbure, il est en vos cils comme ça, puis il les allonge. Donc, si vous aimez ce genre d'effet-là, le Lash Sensational de Maybelline, comme ça. Qui vient souvent, souvent en spécial. Je l'ai vu l'autre fois encore à 5$. Sinon, chez Annabelle, qui n'est pas chère du tout, c'est le Big Show. Moi, je prends toujours celui qui est waterproof, parce que je trouve qu'en waterproof, il est vraiment génial. Il tient vraiment, vraiment de feu. Puis, il fait beaucoup de volume. Celui-là, c'est vraiment ça qu'il fait. Il allonge un peu, mais il fait vraiment beaucoup de volume. C'est pow, là. C'est Big Shot. Donc, après beaucoup de beurrage sur mes mains, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de limiter ça vraiment à mes produits vraiment favoris. Mais il y en a tellement en pharmacie que j'aime, que je n'ai pas pu m'empêcher de tout vous montrer. Donc, c'est ça. Vous me direz en commentaire si vous avez des suggestions aussi pour moi de produits de pharmacie qui fonctionnent bien pour vous. Puis, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci beaucoup pour tout votre support. Bye, bye!